Chez les architectes, on travaille beaucoup sur écran, mais il faut bien de temps en temps aller sur le terrain. Cette agence a plusieurs projets sur Paris, les visites de chantier sont incontournables, alors l'idée d'une navette pour les jours de grève est un soulagement. Là, ça permettra d'avoir une possibilité de se déplacer quand on en a réellement besoin, sans être obligé de boulsculer nos plannings du jour au lendemain. Imaginé pour Nancy Technopole, ce service à la demande générale est finalement ouvert à toute l'agglomération. Cinq départs sont déjà planifiés à compter du 3 avril. L'aller-retour coûtera 100 euros par passager si le minibus est plein. On a consulté une entreprise locale avec laquelle on avait déjà des accords pour des transports, aéroports, gare. Et en fait, on lui a demandé de mettre en place spécifiquement ce service pour cette période de grève. Donc il s'est organisé, il a trouvé que l'idée était bonne. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un service qui va être très utile. Dans les entreprises, on essaye d'anticiper les déplacements, de les éviter si possible. Mais tout ne peut pas se régler par vidéoconférence ou télétravail. Éventuellement, on fait des diagnostics amiantes dans les stations de métro parisiens. Donc je ne vois pas trop comment on pourrait le faire en télétravail. La semaine prochaine, notre collaborateur Arnaud part à Strasbourg pour faire une étude de sécurité incendie. À Bordeaux, pardon, pour une étude de sécurité incendie. Il est obligé d'aller sur site pour voir et pour faire son étude. On ne peut pas faire autrement. La navette, le covoiturage ou les locations de voitures sont des dépannages. Ils ne remplaceront pas le TGV. Les chefs d'entreprise redoutent, si la grève s'éternise, de réelles conséquences économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada